Les ressources humaines sont incontestablement notre capital le plus précieux. Mais leur immense potentiel est guidé par l'analphabétisme et le faible accès à la science. Éradiquer l'analphabétisme et en même temps promouvoir les langues nationales sont donc un impératif pour faire un pas décidif dans la construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère, un Sénégal de paix, de progrès et de partage dans l'équité, la solidarité et la fraternité. Pour cela, au-delà du mois d'analphabétisation, il nous faut avoir l'ambition d'élaborer de façon inclusive et le plus rapidement possible une stratégie nationale d'éradication de l'analphabétisme et de mettre en œuvre de façon rigoureuse et réussie dans un délai de quatre ans. En la matière, divers pays dans le monde se sont illustrés de fort belles manières. Cuba constitue un exemple probant. Voilà en effet un pays qui a réussi, de janvier à décembre 1961, à faire passer le taux d'analphabétisme de près de 24% à moins de 4%. Leur campagne a donc duré environ un an et en décembre 1961, Cuba a été déclaré par le gouvernement territoire libéré de l'analphabétisme. L'analphabétisme, l'analphabétisation de 1,5 million de personnes en moins d'un an montre que notre objectif, ainsi fixé, est parfaitement réaliste et réalisable, surtout si l'on considère les diverses avancées technologiques capitalisées depuis ces dix dernières années. Vous avez parlé du numérique, de l'intelligence artificielle, etc. Ce succès de l'État humain a servi d'exemple pour divers autres pays cherchant à éradiquer l'analphabétisme. Au Sénégal, nous devrions raisonnablement être en mesure de déclarer en 2029 le Sénégal, terre libérée de l'analphabétisme. Les effets en seront l'accroissement de la productivité de notre économie, le progrès de la culture scientifique, de l'éradication et de la formation et de la conscience civique, citoyenne, patriotique et panafricaniste. L'élimination de l'analphabétisme contribuera à faire émerger un citoyen nouveau, informé et capable de faire valoir ses aspirations et exigences par une participation plus active à la vie démocratique, culturelle, littéraire, artistique et scientifique dans notre pays. D'or j'ai déjà, M. le ministre de l'Éducation nationale, à travers vous et votre département, le président de la République tient à renouveler devant la nation entière sa ferme volonté de voir, d'ici à la fin de son mandat, l'analphabétisme éradiqué dans notre pays. Pour que toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais de 10 ans et plus s'achembrer, écrire et calculer au moins dans une langue. Il sera alors plus facile d'accélérer notre marche soutenue vers le progrès et la prospérité partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501